Bonjour à tous, aujourd'hui je vais parler de Thanos Sanctuaire 0, de Timo Ward et de Ariel Olivietti. Alors, on a les épisodes de Thanos 2019, de 1 à 6. Pour contextualiser un petit peu le récit, on a un édito au début, c'est pas mal. Et du coup, dans cet album, on va avoir, en fait, entre guillemets, l'origine story de la rencontre entre Gamora et de Thanos. Gamora, en fait, c'est elle qui va nous narrer cette histoire, mais pas directement. En fait, elle va s'adresser à un autre personnage, voilà. Un autre personnage, je vais aller spoiler le personnage là, mais je me suis arrêté. Donc voilà, ce qui fait un peu miroir, en fait, avec du coup sa relation avec le titan fou. Et en fait, le titan fou, là, qui va prendre carrément, vraiment, la définition du titan fou va prendre vraiment son importance dans ce récit. Il est carrément en train de péter un câble dans ce récit. Voilà, tout simplement. Du coup, on va voir l'histoire de Gamora dans le vaisseau de Thanos, avec son équipage, qui va prendre une autre tournure à l'intérieur. L'équipage qui va essayer de se mettre contre Thanos, par rapport aussi à la petite Gamora. Donc voilà, on va avoir cette relation entre Thanos et la mort dans ce récit, qui va être importante. Et du coup, avec Gamora aussi, parce que Gamora, à un moment donné, va réussir à voir la mort, va réussir à la voir. Et c'est pour ça que Thanos va bloquer sur Gamora, en fait, tout simplement. Donc voilà, à la fin, il va y avoir un petit rappel entre cette relation Thanos-mort, Gamora-Tanos. Vous allez voir, il y a un petit clin d'œil. Bon, après, qui est le personnage avec qui Gamora parle ? Qui est le personnage avec qui Gamora est en train d'expliquer toute cette histoire ? Et surtout, le surnom du titan fou, là, il va prendre, comme je vous dis, une passée importante. Mais dès le début, vous allez comprendre le pourquoi du comment. Après, cette histoire, est-ce qu'elle est vraiment importante ? Moi, ce que j'en ai pensé, c'est que c'est vraiment une histoire pour un petit peu les complétistes. Parce qu'il n'y a pas vraiment... Voilà, hop, niveau dessin, c'est magnifique. Il n'y a pas vraiment de... Je ne trouve pas qu'elle soit importante. Quoi que ce soit, c'est plus du... On peut dire du filler, mais ce n'est pas spécialement ce que j'ai lu de mieux. En fait, c'est intéressant par rapport aux Alien Stories, bien sûr, de cette rencontre. Mais, en soi, ce n'est pas oufissime, quoi. C'est sympathique. Voilà, bim. Là, vous avez Gamora qui se met un petit peu en... Je ne sais pas, en Jedi, avec son Padawan. Vous allez savoir ça à la fin. Mais, oui, c'est une relation miroir, en fait, de ce qu'il y a avec Thanos. Mais par rapport au récit, moi, je ne m'attendais à rien. Je ne m'attendais à rien du tout. Je ne suis pas déçu non plus. Je ne vais pas mentir. Mais, oui, c'est peut-être plus pour les complétistes ou les fans du personnage ou du cosmique, on va dire, entre guillemets. Mais, même en étant fan du cosmique, voilà, sincèrement, ce n'est pas indispensable. Je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas non plus un récit indispensable. On est sur un petit récit casse-coute, j'ai envie de vous le dire. Tu es content de le lire, mais je ne sais pas si, moi, je vais le relire. Voilà. Ce n'est pas un gros event comme les Annihilation ou Annihilation Conquest. C'est vraiment quelque chose, voilà, c'est sympathique à lire, mais sans plus. Voilà. C'est du bon. Moi, j'ai, voilà, sur le, en tant que complétiste de l'univers cosmique ou de Thanos, je me le suis pris. Mais, en étant honnête, ce n'est pas non plus, ce n'est pas ce que j'ai dit de mieux en cosmique ou autour de Thanos. Voilà. Dites-le-moi, vous, en commentaire, ce que vous avez pensé. Moi, je vous en ai parlé super rapidement, parce que je n'ai pas envie non plus de trop spoiler, vu que c'est quand même un récit qui est assez récent, entre guillemets, c'est 2019. J'aurais pu aller un peu plus loin, mais je n'ai pas trop envie de tout étaler non plus. Voilà. Je trouvais ça sympa, mais, voilà, comme je vous dis, sans plus. Apicoré, une lecture, une lecture casse-croûte, comme on dit. Voilà. Alors, je vous laisse là-dessus. Mettez-moi en commentaire ce que vous avez pensé ou si vous avez des questions sur ce récit. Moi, je vous dis à la prochaine, du coup, pour un prochain Avis Comics. Salut.